et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de usc counterforce on reprend notre petite mission sur laquelle on va se replier pas moyen de réussir à tout nettoyer là il ya trop de groupes partout mais on va faire le plus mal possible avant de partir et notamment essayer de se débarrasser des premières lignes si on peut du coup la priorité ça va être d'utiliser flamalas pour faire le maximum de dégâts de zone avec malvingenier peut-être balancer quelques grenades on va voir donc normalement là on a moyen de mettre une belle grenade mais il faut qu'on recule tout le monde avant on va reculer tout le monde pas la peine de se relever tac toi tu recules avec malice on va mettre quelques coups alors où est-ce qu'on a du perçage d'armure alors on a du perçage d'armure pour 7 25 contre 20 on va prendre ça on va mettre quelques petits dégâts histoire de dire qu'on met des petits dégâts alors attention si on veut reculer il nous faut 5 et si j'utilise cette attaque il me restera 3 donc non on se replie malice c'est parti tu peux partir ici il faut qu'on évacue le soldat mais il y a quand même moyen de mettre quelques uber quak avant de partir on va mettre un short quak là dessus parfait on lui met des flammes pour finir notre chargeur après on reload on va faire de l'uber parfait il faut qu'on reload il nous reste à 11 il faut combien pour partir là on est pile poil mais si on bouge lui mettons là 4 on peut se permettre d'aller là et après de faire un dernier tir ici voilà ok on a éliminé un gros t'as fait ton taf tu peux partir ici c'est lent alors attention il va falloir un petit peu de points notamment s'il veut aller par là ici il va être temps de sortir les grenades non il y a toujours loking jenior qu'il faut qu'il doit reculer un peu le grenade est mal fait à tout le monde toi tu vas reprendre ton lance flamme et où est ce que tu peux disperser tu peux disperser par là bas ça peut être pas mal en termes de nettoyage par contre il faut qu'on recule un peu toi t'as moyen de mettre un petit peu d'uber quak munitions vas-y recharge après le problème qu'on a c'est que pour reculer il faut bouger lui il faut réussir à éliminer celui-là en fait je peux faire des petits uber quak sur le monde il te restera 5 points c'est pas mal 5 points 5 points tu dois pouvoir te barrer donc on va grenader ici on touche celui-là on touche pas mal de monde il ne meurt pas bien sûr on balance une deuxième en même temps pas tuer non plus pas cool ok donc je pense qu'on va disperse par là plutôt si tu les gros tas là ce serait cool ok c'est pas mal ça franchement c'est pas mal on pourrait presque faire un init par là si on replie du monde donc toi tu as fini ton taf tu peux te barrer il fait que toi tu peux reculer et tu peux te barrer et derrière on peut init dans ce sens là on peut init sur cette zone là ce qui est pas plus mal je pense on se fait un reaper et un reaper et encore un coup voilà parfait après t'as qu'à prendre ton pompe je vais mettre un coup de pompe là tu fais 0 ok très bien c'était moins fort ça allez casse toi du coup toi pour aller ici il te faut 9 enfin il te restera 9 donc on peut se permettre encore un petit coup de hache voilà si je fais ça il reste 1 donc ça marche pas on va d'abord aller là et après tu peux te replier bien ici on a des balles acides on peut finir celui là excellent là on pourrait tenter de mettre des flammes sur celui là mais peut-être plutôt avec toi tu viens ici tu recharges nous uber quack c'est deux débit voilà ils ont une hit maintenant on peut faire vraiment du gros dps ok on a plus de munitions on peut quand même recharger un coup tirer sur un truc ou balancer une grenade éventuellement une grenade là dedans on a moins de te des petites merdes voilà parfait c'est bon tu peux te replier ouah si tu passes en short tu peux tirer là dessus tu peux tirer là dessus alors attention il te faut quand même des points pour te parler on fera jamais assez mal à ça tant pis pas tuer lui là tu te replie dommage lui il est armorène on lui fait vraiment pas assez mal avec des balles enflammées on aurait pu faire une belle explosion là alors là il nous reste est-ce qu'on peut mettre le feu à des trucs intéressants lui il est enflammé mais il faudra descendre jusqu'ici ou alors avancer jusque là dans les flammes c'est un peu con peut-être de ce côté si je me mets là je peux tirer sur lui je ne sais pas si on peut foutre le feu avec juste un sniper si on peut allez on se fait un alpha excellent d'autres on pourrait se faire si on pouvait détruire ça il y a peut-être moins de faire du dégâts de zone il y a peut-être moins de faire du dégâts de zone peut-être avec des balles à haper là il y a peut-être moins de faire un truc intéressant on rate on re-rate on a tué l'autre on a plus de points d'action on se replie on va finir lui voilà voilà pour la reculer ça sert à rien de tirer dessus une dernière balle deux dernières balles il est pas mort dommage on le voit plus euh bon on va essayer de finir sur là non ok c'est le repli on a quand même diminué le nombre et puis c'est d'endroit à un dernier tour où il crève un peu pas grave hein c'est une défaite techniquement mais ils sont descendus à 50 ce qui est quand même vachement plus supportable déjà et donc tout le monde est en train de revenir à la base sauf le cygne avec son petit fusillage très bien du coup on va regarder si avec les ressources que j'ai acheté là par accident on pourrait pas faire quelque chose d'intéressant en tant qu'à faire on a mis le maximum de mining qu'on peut ici avec 10 000 balles ici il y a du j'ai cru voir un truc à 138 ouais là il y a de la ici là il y a du du sol pas très très solide là ce qui peut être problématique euh basic grenade spécial grenade est-ce que ça peut être intéressant de faire ces trucs là ouais ça pourrait être intéressant ça veut dire que techniquement on peut le mettre un peu partout là genre ici et puis le mec il se tient dessus et il se... il se refait sa vie tranquillement quoi ça c'est quoi ? capable de filtrer euh... et d'analyser un gros volume d'informations ça ça marche ça ? euh... si je retourne là je fais une sauvegarde pour tester hop voilà voilà mine de rien c'est qu'il se rajoute ça c'est le problème ça c'est le problème on pourra aussi faire un radar pour ce prix là ça va c'est le problème plus mon merde est quoi de chose cet obstacle là ce truc là du coup ça prend deux donc là si je fais des murs mais si je me fais des murs, je me coince, moi je fais des murs tout autour avec des portes ici, c'est instable, non c'est pas instable donc là il nous faut du flour, il nous faut du flour une porte là, une porte là, ici il nous faut un flour, un wall et du coup on met ça, donc là on est à 12 545 ouais c'est pas mal c'est honnête, c'est honnête franchement pour 1500 pour 1500 c'est honnête il nous reste de quoi mettre un petit peu de défense, donc on va mettre de la barricade ici pour protéger un peu là c'est fermé, on a laissé quelques trous à droite à gauche ici ici on pourrait rajouter un petit peu pour défendre voilà peut-être enlever celui là voilà pour pouvoir aller faire un tour par ici voilà ça fait une sacrée zone à descendre ok ben je pense qu'on a cramé tout ce qu'on pouvait là voilà on est passé à respecter je pense qu'on a perdu peut-être un petit peu parce qu'on s'est replié mais c'est pas mal respecté 53% ici 56 ici c'est pas dégueu ici plus on a réussi des missions et plus on nettoie d'aliens plus ça monte tout seul on va bientôt avoir accès à la High Caliber Auto Turrette ça c'est cool ça et ici je sais pas trop par contre comment ça monte on pourrait acheter un prototype on a 311 oh on a eu un minigun amélioré reloading action point moins 4 accuracy plus 5 c'est pas c'est pas ouf enfin mais au moins la qualité est correcte autant lui je sais pas combien coûte le reload mais ça doit être pas donné qu'est-ce qu'on peut voir après c'est vrai que ça dépend des gens si j'en sélectionne un non je le vois pas bon de toute façon dans tous les cas il faut le craft et on a pas ce qu'il faut on a pas ce qu'il faut ici j'ai bien envie de prendre un petit random upgrade afin qu'on upgrade nos armes à un moment c'est pour voir ok ça monte d'un pour cent alors small arm plus 8% d'elemental damage pas mal donc mettons qu'on prend alors il faut qu'il soit là on attend qu'on prend le signe c'est tellement cher en clinico le bordel c'est ouf donc là tout ce qui est non cinétique donc les dommages ouais vraiment élémentaire ok d'accord très bien ça peut être intéressant sur les PM là ils font des bons dégâts élémentaires ouais ça peut être pas mal ok ok je pense qu'on va passer la mission de phase c'est parti ah qu'est ce qu'il veut lui bonjour colonel j'espère que je ne vous interromps pas euh quelqu'un revient vers vous et euh je me demandais si vous pourriez nous donner un coup de main alors euh on peut l'envoyer chier on peut lui demander qu'est ce qu'on peut faire pour lui euh et bien ça peut ou ne pas être un choc pour vous mais on a un nombre euh d'installations en surface comme euh on dit qu'ils ne sont pas totalement euh publiques euh en fait il pourrait même qu'elle ne soit pas du tout présente sur votre intel laissez-moi deviner vous avez perdu le contact avec l'une d'entre elles euh très récemment j'en ai peur l'apparition de ces aliens euh est arrivée très rapidement et on n'a pas eu le temps d'ajuster notre stratégie j'ai peur que des vies humaines aient été perdues mais euh à côté de ça des années de travail scientifique aussi et on a besoin de ces données hum ouais on va dire ok pourquoi pas i wish your man the best of luck du coup c'est là où j'imagine mainframe data acquisition le 3 c'est-à-dire qu'on a trois tours pour le faire peut-être que ça pourrait aussi être trois missions mais y a pas marqué trois missions ce truc là la menace c'est quand même orange ouais ça sort d'où tous ces ordres là ici à la salle à 50 mais là il y en a une à 75 74 à la violence de ces gens quoi bordel ici c'est dans les montagnes donc je sais pas si on aura la même map et qu'elle sera un peu défoncer ah ouais non mais là j'avoue bon ici c'est une case où il ya zéro truc je pense que je la nuque cette case 75 hostile de nouveau là allez c'est parti on se débarrasse de cette case ça va bien deux minutes ce que ça diminue poison 20 ouais ça diminue donc au bout d'un moment le poison diminue quand même celle là je pense qu'on peut l'accueillir sur nos défenses celle-là va faire qu'on aille la chercher par contre en plus il ya des vents forts est-ce que dans l'encyclopédie on a des infos défense de base donc les vents forts et tempête de sable ils ont un effet négatif sur les mouvements et la précision tempête de sable baisse aussi la visibilité et détruit l'armure de vos marines qui sont pris à l'extérieur et en plus si c'est la nuit on n'y voit rien là on est l'evening ok mais plutôt la nuit quand même ok donc ici il faut qu'on gère ça tout le monde est revenu même s'ils sont pas forcément très frais ou là si on regarde ouais c'est ça 3 mp remaining ok donc il faut qu'on aille là-bas par contre ils ont pas apprécié qu'on accepte la mission et eux s'en foutent bien 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 bon bah la priorité ça me s'embête de gérer cette orne mais je sais pas d'où elle sort ça m'emmerde un peu à moins que ce soit celle qui était là et c'est d'un coup plus agrandi on pourrait faire un petit scan ici oh la vache 65 hostile 50 74 celle-là a 74 hostile mais moins orange que celle-ci et oui en fait en gros s'ils génèrent une orne par tour il va falloir qu'on se débarrasse des nids mais c'est costaud c'est costaud c'est costaud bon déjà ce qu'on va faire c'est que on avait du monde qui avait eu des promotions alors chobinane avait une promotion qu'est-ce qu'on lui met donc agitée au max déjà il fait 7 points d'expertise pour diminuer son coût de rechargement alors non ça diminue les items et qui peut déséquiper utiliser des grenades utiliser différents trucs sur le terrain et ça augmente un bonus de défense mais à cette façon la primaire il pourra jamais la prendre donc non c'est pas très intéressant un peu de mental conditioning ça pourrait être intéressant elle a quoi l'agility en secondary ok un peu de vie un peu de mental pourquoi pas le marksmanship pour le moment c'est franchement pas la priorité ça c'est sur le hacking et déployer des tourelles pourquoi pas mais c'est pareil on a des médecins pour ça le fil d'expertise est intéressant mais j'aurais bien voulu réduire le coût de de recharge notamment ça c'est pas possible c'est ça c'est le marksman secondary il a et la reduce le coût de rechargement mais seulement pour les small arms donc on va lui mettre un petit point là je pense un petit point en vie et elle a eu 3% de chance de critique avec des armes lourdes comme bonus comme médaille il y en avait un autre qui avait pris un niveau c'était false alors du coup toi tu es déjà primarie en biochemistry et pareil secondary parfait tu aurais bien besoin d'un petit peu de points ici je pense mais si tu as carrément fait le taf on te met 2 points et ça augmente de 40% c'est dommage quand même de 2% d'accuracy ça diminue le spread et en plus ça diminue le coût d'attaque de 10% ouais c'est pas mal on va assez bien c'est un bon investissement je pense donc les niveaux c'est fait ensuite du coup bah il va falloir envoyer du monde là il faudra envoyer du monde ici dans l'idéal ici on va avoir une autre ordre qui va nous taper dessus mais est ce qu'on l'attaque là on n'a vraiment pas assez de monde en fait c'est ça qui est ouf c'est ça qui est ouf 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 alors qui c'est qui est recovering ok il y a juste lui qui a pris bien cher qui est en recovering les autres ça va on pourrait les emmener en vrai j'avoue que les corps à corps c'est compliqué avec l'équipement de base je pense qu'une fois qu'on commence à les équiper de soit de stun bâton soit d'épée la magnifique energy blade là ça commence à être plus efficace mais au début la hache et le katana niveau dégâts c'est vraiment nul quoi c'est vraiment très très mauvais en plus comme ils ont peu de points à cause du fait qu'ils sont très en défense c'est vraiment pas ouf comme build je suis pas je suis pas hyper fan je suis vraiment pas hyper fan peut-être commencer à mettre des stun bâton sur nos unités ça coûte 9000 balles un stun bâton et les énergies charges ça coûte 1000 pièces alors l'avantage du stun bâton c'est que il a une attaque de bars qui coûte 6 qui consomme pas de munitions juste on tape sur l'ennemi avec notre bâton et après on peut faire une touche qui a quand même 90% de chance de débilité direct il coûte une munition on peut en mettre 15 ouais donc en vrai on achète 50 c'est déjà pas mal et le knockout c'est 100% de chance de débilité c'est les mêmes dégâts par contre mais on met de la tranquillisation 60 et 100 et bon on met déjà 2 comme ça le truc il est tranquillisé stack 1 il prend 40 100 alors que le katana même pour 10 il fait 30 90 quoi là je pense que pour 6 on fait 40 100 contre 20 50 ouais c'est carrément mieux c'est carrément mieux en plus ça coûte 5 points 4 6 points d'action contre 5 là alors il n'y a pas du tout de perçage d'armure c'est un peu l'inconvénient même pour les les trucs avancés mais katana qui coûte 10 000 franchement ok le combo il attaque à deux cases mais il met un peu de bleeding mais et marie ça fait quoi 5% de chance de critique et 25% de dégâts critiques et 25% de mêlée dommage réduction et ça baisse le mode de défense à 8 même avec des armes à feu pourquoi pas si on mettait des armes à feu ça lui coûterait moins que 8 d'être en défense et en plus c'est là le fil d'expertise ok pourquoi pas c'est pareil le fil d'expertise alors après ça augmente la défense en mêlée également mais être à couvert quand on est en mêlée c'est bizarre c'est assez bizarre est-ce que le bouclier compte comme un couvert pas vraiment pas vraiment pas vraiment dans quoi le secondarié du fil d'expertise est pas ouf le primarié est très fort tout qui coûte plus que 1 et il n'y a plus aucune restriction on peut prendre ce qu'on veut c'est très fort mais là en l'occurrence c'est pas très intéressant et brodimur il a une hache alors la hache c'est pire 35-50 55-75 on met un peu de bleeding mais voilà quoi je pense qu'on va lui prendre un stunning bâton du coup et on va même le craft ça nous crame tous nos chemicals mais au moins c'est fait t'équipes ça tu le dismantles c'est bon t'équipes ça voilà tu l'équipes on va te faire un truc d'énergie charge comme ça tu reload et on est pas mal là déjà ça devrait nous permettre de faire des trucs un peu plus sympa genre knock out les ennemis qui sont au contact pour les tranquilliser les gros tailles qui se rapprochent si jamais on n'arrive pas à les tuer ça peut être vraiment intéressant ça nous donne 25% ouais 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 le minigun n'est pas dégueu même si franchement on aurait pu espérer mieux on fait beaucoup de déautonite ça c'est cool là reloading action point 4 alors si on prend un mazazugunner tiens ça te coûte 4 déjà de recharger en plus on ne fait pas beaucoup recharger avec le minigun donc j'imagine que le minimum c'est moins 1 c'est 1 le plus 5 d'accuracy et pas dégueu et 279,89,50,25 par rapport à un minigun de base de 59,69,40,20 il coûte un peu plus cher que le minigun de base il a quelques améliorations si on voulait par exemple mettre des améliorations là dessus 2 accuracy ouais 2 accuracy ça coûte déjà carrément plus cher le 5 d'accuracy je pense qu'il est carrément rentable le 5 d'accuracy est carrément rentable le reste, bon, pourquoi pas quoi mais c'est pas ouf le cryoblaster, ce qui est embêtant c'est le quality 20 qui est un peu gênant lui j'ai accepté sa quête parce que si on devient pote avec lui on peut avoir des trucs assez sympas comme l'energy shield ou le force field émetteur voire l'energy blade ou l'energy charge condensé ils sont quand même très forts le force field émetteur en fait ça permet de mettre un champ de force sur le champ de bataille qui est infranchissable pendant quelques tours donc c'est quand même vraiment pas dégueu est-ce qu'on se crafterait un petit truc comme ça il nous faut 25 allez, on va prendre, il nous faudrait 25 de chemical c'est pas ça c'est là voilà, c'est là alors il nous faut de ça pour fabriquer du chemical et il nous faut de la déotonine pour fabriquer du ça ok parfait donc là on en vaudrait 25 déjà ce serait bien hop et du coup on peut crafter ça tu unload ça alors on va pas le on va le garder ça peut toujours servir on va le stash et du coup tu as ça alors en vrai le garder équipé en AP ça m'embête un peu putain, ça c'est carrément du standard mais du coup ouais, accuracy 10 plus 5 grâce au laserscope ça commence à être pas mal ça commence à être pas mal Mazama Gun il va garder son truc de base pour l'instant on va reload l'appareil non, on est déjà bien il a lui pour le coup ça serait intéressant qu'il ait le 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 un peu de fil d'expertise quand il passera un niveau un point d'agilité on va commencer à monter le fil d'expertise après parce que c'est vrai que c'est cher de swap les de swap les armes ouais bon il faut qu'on garde un peu de thune pour nos nos munitions donc objectif ici on attaque ça eux on les accueille on sait qu'on a éliminé pas mal des gros donc je pense on va les faire paniquer assez vite on attaque ça eux on les accueillera du coup au prochain MP parce que si on tue pas ces deux là ils nous arrivent tous les deux dessus donc on se retrouve avec 74 plus 50 sur la mouille ici on se défend dans les montagnes on y va avec du lance-grenade et après en plus à chaque fois il y a des hordes sur les nids on peut pas attaquer les nids on est obligé de nettoyer la horde avant d'attaquer le nid quoi c'est pardonné ok je pense qu'on va partir sur cette mission là du coup pour commencer après je me demande si on nuke juste après je ne sais pas ce que ça fait quand les quand les ennemis traversent traversent des zones empoisonnées ici on va l'appeler first blast split voilà comme ça on se souviendra qu'ici on a avoiné même si le truc disparaît il y a un cratère du coup on ne peut rien construire dessus alors par contre au niveau d'un tel là on a six on aurait vu s'il y avait un autre cette horde là en fait elle devait être ici on ne devait pas la voir je pense elle s'est pointée là parce qu'on l'avait nettoyée celle qui était là alors est-ce qu'il y a des endroits où on a très peu d'un tel encore ici on a très peu d'un tel il pourrait y avoir d'autres choses pas sympathiques dans le coin si on veut scan 10 batteries et 10 electrical components ouais on prend ici il y a 80 000 laminés c'est pas mal on n'a pas assez d'un tel par contre 54 ici c'est 59 et on a assez ok standstorm faut absolument qu'on évite le truc qui va blesser l'armure de nos marines je ne sais pas si ça blesse l'armure des marines des ennemis l'armure des ennemis aussi mais bon ok on va arrêter l'épisode là on fera l'assaut sur ces gens la prochaine fois j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao